Pasteur, docteur, d'Ouverfoyer, Koumoui. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes à Douala. Je vous ai dit avant, je reviendrai au Cameroun encore. La prochaine fois, écoutez. La prochaine fois. Le Seigneur vous bénit. Et ce soir, les bénitions de Dieu vont se multiplier dans vos vies. Je passais quelque part. Et j'ai vu un panneau. Et j'ai regardé. Et ils ont mis, prends pas. Ce soir, un signe du ciel. Prends et vas-y. Où es-tu? Père au nom puissant de Jésus. Nous te remercions ce soir. Miracle à porter. Salut à porter. guérison à porter. Guérison à porter. La joie à porter. Et ce sera permanent dans chaque vie au nom de Jésus. Bénis la nation du Cameroun. Bénis l'église du Cameroun. Bénis tout individu connecté maintenant. Bénis le reste du monde à travers d'Ouala. Et que ta main repose sur chacun. touche tous miraculeusement. Confime ton miracle dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons tout clôturer aujourd'hui. Par la transformation permanente vers le ciel. La transformation qui vient du ciel. La transformation qui nous transforme pour le ciel. La transformation qui nous change vers la direction du ciel. Le type de transformation qui sera permanente. La transformation permanente vers le ciel. Par le Christ immuable, inchangeable. Il est inchangeable. Il est inchangeable. Et dans ta vie ce soir, Il va te toucher. Il va te transformer. Le Christ inchangeable est toujours le même. Et ce soir, c'est ta soirée. Je vais vous lire l'histoire d'une personne. Je suis un prédicateur. Je suis un participant. Je suis un participant. Je suis un possesseur. Je vais vous lire l'histoire. Pour qu'on puisse savoir comment les autres ont bénéficié de la bénédiction de Dieu. Et tu vas sur le même chemin. Tu iras dans la même direction. Et ce qu'ils ont pu avoir, toi aussi, tu pourras l'avoir. Et ce qu'ils ont eu, tu l'auras. Amen. Ton amène montre que tu es là en attendant l'impartition. Et l'histoire est dans Esaïe, chapitre 6. Et l'histoire dit, l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. C'était une chose négative arrivée dans cette nation. Esaïe dit que c'est l'année où le roi Osias est mort. Parfois, quand quelque chose de négatif arrive dans nos vies, papa est mort, maman est décédé, quelqu'un est décédé, le gagneur de paix est décédé, une personne puissante est décédée, un grand soutien est parti, nous sommes abandonnés. Acom dosias qui est mort, maintenant, Esaïe dit que c'est l'année de la mort du roi Osias que lui l'a vu le Seigneur. Si quelque chose est arrivé dans ta vie cette année, le Seigneur va changer cela. Tu verras le Seigneur. Tu verras la puissance du Seigneur. Tu verras la force du Seigneur dans ta vie. Tu verras que bien qu'Osias soit mort et parti, le Seigneur est toujours assis sur son trône. Il ne quitte jamais son trône. Le trône de puissance. Le trône de la création. Le trône de la puissance. La tempête peut souffler. La mer peut être orageuse. Les animaux peuvent courir ici et là. La joie peut avoir quitté là où tu es. La maladie peut venir. Et peut-être que une part de ton corps est morte. Mais Christ est toujours assis sur le trône pour toi. Il dit, je vis. Alors je veux t'inviter ce soir. Ne regarde pas celui qui est mort dans ta vie. Ne regarde pas celui qui est mort. Mais regarde le Seigneur qui est assis sur le trône. Et le lever. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Verset 3 Verset 3 Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il est toujours saint. Quand les ténèbres viennent, il est toujours saint. Quand Eosias a quitté le trône, Dieu est toujours saint. Quand tu es bienfaiteux, tu tournes le dos. Dieu est toujours saint. Quand les puissances de ténèbres rugissent. Le Seigneur est toujours saint. Quand tu te sens triste. Quand tu te sens déprimé. Quand tu te sens malade. Quand émotionnellement tu es desséché. L'Éternel est toujours sur le trône. Et il est toujours saint. Si nous réalisons cela à tout moment. La mort d'Eosias ne va pas nous ébranler. Le retrait de nos bienfaiteurs ne va pas nous ébranler. La venue de la maladie ne va pas nous ébranler. Si nous réalisons que notre Dieu est sur le trône. Il est toujours saint. Il est toujours aimable. Il est toujours fidèle. Il est toujours puissant. Il est toujours merveilleux. Il est toujours notre sauveur. Notre bienfaiteur. Notre guérisseur. Et celui qui a tout conquis pour nous. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis. Malheur à moi. Je suis perdu. Quand je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Maintenant verset 7. Il en toucha ma bouche et dit. Ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Tes transgressions sont enlevées. Ta culpabilité est enlevée. Ta condamnation est ôtée. C'est la touche divine. La touche du Seigneur qui ôte tous tes péchés. C'est la touche de Dieu. La touche de Christ. Qui enlève toutes tes iniquités. Toutes tes transgressions. Et ton péché espié. Verset 8 maintenant. J'ai entendu la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis. Me voici, envoie-moi. Il y a tout ce qui apporte la transformation. La transformation vers le ciel. La transformation permanente. A travers le Christ inchangeable. En Hébreu 13, le verset 8. Hébreu, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le sauveur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre guérisseur est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a vaincu la mort et celui qui a vaincu la mort et celui qui a vaincu le diable est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton secours et celui qui t'élève est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui les a touchés hier et qui va te toucher aujourd'hui, dit Amen. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il n'a pas changé. Le sauveur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le sauveur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le sanctificateur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le vainqueur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur comme Esaïe. Et comme toi tu le verras, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça c'est le Seigneur de notre transformation. Ça c'est la certitude de notre transformation. Ça c'est la puissance qui vient transformer nos vies. La transformation permanente vers le ciel par le Christ inchangeable. Cela est venu à Esaïe. Et ça te parviendra. Et cela est parvenu à tous ceux qui ont cru. Et comme vous croyez ce soir. Le Christ inchangeable, le sauveur, le rédempteur. Et tout ce que vous avez eu au cours de ce programme, sera permanent au nom de Jésus. Nous allons voir trois points dans le message. La confession de conviction du prophète, du prince et du pénitent. Esaïe était un prophète. Il était pénitent et repentant devant le Seigneur. David était un prince. Il était pénitent et repentant devant le Seigneur. Les gens de Ninive étaient pénitents devant le Seigneur. Quiconque qu'on veut reçoit la bénition du Seigneur, ne vient pas avec orgueil, à me voici, ne vient pas avec une haute estime de soi, à je suis tel et tel, tu es un prophète, tu es un prédicateur, tu es un ministre, tu es un membre de l'église, ou bien tu es né dans une bonne église, et tu vas fidèlement dans cette bonne église. C'est très bon et très gentil même. Mais, nous venons devant le Seigneur pénitent et repentant. ils devront faire une confession de conviction. La confession de conviction du prophète, du prince et du pénitent. Deuxième point, la cure de purification pour le peuple pardonné et purgé. Il a touché les lèvres des Haïts. ton iniquité est enlevée. Il était pardonné. Et ton péché est espié. Et c'est ce qui va arriver à tous ceux qui viendront comme Esaïe est venu. Il pardonne. Il l'a purifié. Il l'a guéri. Il l'a guéri. Il change, transforme des vies. Et c'est quoi nous sommes venus. Que le feu céleste, le feu d'en haut, vienne sur nous. Et tout péché qui est un fardeau pour toi que Dieu l'enlève. Et tout péché que tu trimballais partout qui était comme un péché une honte pour toi que Dieu puisse t'en débarrasser aujourd'hui. La cure de purification. Et troisième point, la continuation louable dans la paix, la pureté, la puissance. après avoir reçu la touche divine et lui a donné la paix dans nos cœurs. Nous devons maintenant suivre le chemin de la paix. C'est ce qu'Esaïe a fait. c'est ce qu'Esaïe a dit. qui enverrai-je et qui marchera pour nous. L'homme qui a la paix dans le cœur, il a dit me voici, envoie-moi. L'homme qui avait la pureté de cœur, la sainteté de vie, la sanctification dans son corps. Celui qui sait que Dieu est saint parce qu'il vient de chanter saint, 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 l'éternel. Et pour aller faire la commission de ce Dieu saint, il doit être saint. Il avait la paix, la pureté, Dieu lui a donné la puissance. Dieu te donnera la puissance. Il y a puissance pour mener vie triomphante. Et la puissance pour marcher sur le chemin qui mène au ciel. La continuation, la continuation. La continuation louable dans la paix, la pureté, la puissance. Revenons au premier point. La confession de conviction du prophète, du prince et du pénitent. Esaïe 6, verset 5. Alors, je dis, c'est Esaïe qui parle maintenant. Il a vu la gloire de Dieu. Mes amis, ce soir, si vous portez un habit blanc et vous pensez que c'est blanc que c'est blanc. Et maintenant, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui a porté un habit blanc qui n'a jamais été lavé, mais fabriqué de façon blanchâtre et qui est vraiment blanc. Et vous regardez votre chemise blanche et vous comparez, vous voyez, mais que l'autre est incroyablement blanc. vous comprenez alors que votre chemise n'est pas vraiment blanc. Et Esaïe trimballait la notion. Ah, je suis blanc. Je suis juste. Je suis bon. Je suis merveilleux. Il regardait son habit blanc. Et quand il a vu la couleur, la sainteté blanchâtre du sein, immaculément blanche, il a dit au malheur à moi. Alors, si je dois aller au ciel et avoir cette vie blanchâtre, immaculée, alors malheur à moi. Mon ami, comme tu viens et tu penses que tout va bien chez toi. C'est ce que les pharisiens croyaient. Oh, tout va bien chez nous. Nous n'avons jamais été esclaves de personnes. Nous sommes des enfants d'Abraham. Jusqu'à ce que quelqu'un parmi eux voit la sainteté, la nature blanchâtre, immaculée de Christ. Alors, tu regardes les pensées de ton cœur. Et Dieu dit regarde tes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. comme le ciel est le loyer de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Comme tu regardes tes voies et tu regardes la voie de Dieu, comme les cieux sont élevées au-dessus de la terre, mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Si Dieu devait vous prendre selon vos pensées, selon vos voies et selon ce que vous faites, vous aurez à dire malheur à moi. Vous aurez à confesser et je suis perdu. Mais quand tu regardes ce que tu as, quand tu regardes comment tu commères les gens, quand tu regardes comment tu mens aux autres, les mensonges blancs, les mensonges noirs, les mensonges bruns, les mensonges psychologiques et mensonges pour sortir de tes problèmes, mensonges aux membres de ta famille, mensonges à tes enfants, mensonges et tricheries aux examens, tu regardes les paroles de ta bouche et tu vois la vérité de Dieu immaculé. Tu dois dire malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impurs. Quand tu fais, tu vois les anges. Les anges ne prononcent jamais aucune mauvaise parole. Ils viennent, ils sont toujours dans la présence de Dieu. Tout ce qu'ils disent c'est saint, saint, saint. leurs propos sont sains, leur langage est sain, la communication est sainte, leur interaction aussi est sainte. Et quand vous voyez ces anges qui ont deux ailes pour couvrir leur visage, ils sont très attentionnés, méticuleux dans la présence de Dieu, dans leurs propos, dans leurs marches, ils se couvrent le visage. Ils sont respectueux et humbles devant le Dieu tout puissant. même si tu dois comparer ta vie à ses anges. Ils parlent quand il faut se taire. Tu diambules, tu vas ça et là, tu sautes avant de penser. Tu dois fléchir le genou devant le cercle pour dire malheur à moi car je suis perdu. quand tu vois les bonnes choses que tu fais, tu donnes l'argent à ceux qui sont dans le besoin mais tu veux un merci d'abord. Tu veux l'appréciation. Tu veux la reconnaissance. Et si ils ne te donnent pas ce merci, cette appréciation, tu dis prochainement je ne vais plus leur donner ça. quand tu vois toutes les ficelles que tu attaches à tes cadeaux même tes soi-disant bonnes oeuvres ne peut être égalé au don de Dieu qui nous a fait. Tu dois dire malheur à moi je suis perdu. parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Énaquie quel est le problème? Énoch aussi a vécu au milieu des gens impures aux lèvres impures. Quel est le problème? j'habite au milieu des gens dont les lèvres sont impures. Il dit à parce que Énoch est différent. Énoch les reprimandait. Énoch disait le jugement vient. Énoch les reprimandait et les faisait comprendre que Dieu vient avec des milliards d'anges pour juger les pécheurs. Il dit moi j'habite au milieu des gens dont les lèvres sont impures. Comme j'habite au milieu d'eux je suis devenu comme un chameleon. Je prends la nature et la couleur de ceux qui sont autour de moi. Je ne les reprimande pas. Je ne les défie pas. Quand ils mentent je souris. Quand ils étaient méchants envers les autres je les regardais avec plaisir. c'est pourquoi je dis je suis perdu. Je n'ai pas pu défier les pécheurs. Je n'ai pas pu réveiller cette conscience morte. J'habitais heureusement au milieu d'eux. Il dit pourquoi je dis ça maintenant? Pourquoi est-ce que je confesse ça maintenant? Parce que mes yeux ont vu le Seigneur. le roi le Seigneur. Mais vous savez la confession apporte la conversion. Ce soir. J'ai dit ce soir. Qu'est-ce que tu es là? J'ai dit ce soir. La confession apportera la conversion. c'est en venant devant le Seigneur en acceptant qui on est qui est un pécheur. Accepte-le dans ta force, dans ta puissance. Tu ne peux pas couper tes lèvres, tu ne peux pas couper ta langue et tu ne peux pas aussi purifier ta langue de toi-même. la langue ne purifie pas la langue. L'eau peut venir du Jourdain. Tu peux même te laver la langue, la bouche avec l'eau du Jourdain. Ça ne purifie pas ta langue. L'eau n'enlève pas le mensonge de la bouche. Les paroles colériques de la langue, les paroles de comérailles de la langue, la seule chose, c'est l'agent du ciel qui vient sur toi. Et cette agence du ciel va te toucher ce soir, te laver, te purifier, te transformer. Et notre amène si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Ce soir, cette soirée, cette dernière nuit, nous allons donner un dernier coup terrible au péché de ta vie. Amen! Alors, et après cela, le Seigneur va tout changer dans ta vie. Parce que tu auras la paix. Tu auras la pureté. Tu auras la puissance. Quand on va nous croiser comme celle-ci, il y a des qui sont sauvés. Je viens comme des spectateurs. sauvés. suis sauvé. Je pense que je peux avoir quelque chose. Tu ne seras pas un spectateur. Tu seras un participant. si tu as la paix tu auras la pureté. Si tu as la paix la pureté tu auras la puissance. Il y a des gens vous savez d'attendre leur propre transformation et juge le prédicateur. La prédicateur c'est la croisade. Pourquoi tu parles de la sainteté et de la sanctification à cause de toi parce que tu prophètes être sauvé mais tu n'es pas encore saint et tu n'es pas encore sanctifié et tu ne recherches pas la paix avec tous les hommes. Tu te bats même avec le prédicateur pendant qu'il prêche. ne recherches pas la paix avec tout le monde. Pourquoi tu parles de la sainteté à cause de toi? Tu parles de la sainteté parce que ceux-là qui ont la paix doivent avoir la pureté. Pourquoi tu parles de la puissance? Regarde compagnon comme de temps tu es sauvé. Tu dis je n'ai de nouveau. Mais tu n'as pas la puissance pour ouvrir la bouche et parler à ton voisin du salut. Tu n'as pas la puissance pour tenir. La puissance pour résister au mal. La puissance pour corriger ceux dont les lèvres sont impurs autour de toi. Et c'est pourquoi Dieu te parle de la paix de la pureté et de la puissance. Ce soir nous aurons la paix. Ce soir nous aurons la pureté. Ce soir nous aurons la puissance. Amen. Voyons maintenant le deuxième point. la cure de purification pour le peuple pardonné et purgé. La touche du Seigneur nous purifie. La touche du Seigneur nous guérit. Ce soit la conversion. Ce soit la cure. Ce soit la puissance de victoire. Ce soit la confiance dans ta colonne mais tes bras tu pourras tenir. Rappelez-vous Esaïe. Ici il y a un homme dont les lèvres sont impus. J'habite au je habite un peu dont les lèvres sont impus. Je ne peux même pas leur parler. Je peux parler de façon générale. Je peux annoncer de façon générale. je ne peux pas affronter ceux qui sont devant à côté de moi que vous avez les lèvres impures. Mais quand cette puissance me touche et le Seigneur dit qui enverrai-je et qui ira pour nous la puissance de venir dans ta vie et il dit me voici envoie-moi et cette puissance te parviendra ce soir. L'autorité dans ta vie ce soir la confiance dans ta vie ce soir premièrement la cure de purification pour le pour le peuple pardonné purgé et saïe 6 verset 6 mais l'un des séraphins vola vers moi et dit après que je immédiatement après ma confession immédiatement n'a vola vers moi il est venu directement vers moi le pardon te parviendra directement ce soir la purification te parviendra directement ce soir le salut te parviendra directement ce soir tenant la mais une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes rappelez-vous c'est un séraphin rappelez-vous c'est un ange il a pris donc cette pierre ardente de l'autel du seigneur il y avait plusieurs hôtels en israël ceux qui servaient donc devant ces hôtels n'étaient pas pardonnés et purifiés et ces pierres ardentes de tous ces hôtels ne pouvaient pas hôter expier leur péché il a pris ça du ciel et il est venu directement vers les aïe mon ami ce soir quand quelque chose du ciel vient dans ta vie aura la transformation c'est bon de faire le suivi de près c'est bon de suivre de près ceux là qui ont donné leur vie au seigneur est-ce que je peux vous dire quelque chose je n'avais personne qui m'avait suivi de près quand j'ai donné ma vie au seigneur je n'avais personne qui courait après moi qui me suppliait qui plaidait avec moi vient l'église vient l'église vient l'église vient l'église j'étais né de nouveau ma vie avait changé c'est moi même qui courait derrière l'église mais quelqu'un dit aujourd'hui je suis né de nouveau et le conseiller et maintenant le conseiller a même assez vraiment sérieux et viens tu traînes les pas viens la prochaine fois ou en même temps salut personne n'a parlé de tant de dévotion on ne m'a rien dit c'est moi même qui ai commencé à lire la bible quand je suis né de nouveau je ne connaissais rien de la bible avant de naître de nouveau je ne connaissais aucune différence entre apôtres et épître réellement je ne connaissais pas la différence entre un apôtres et une épître avant de naître de nouveau et personne n'a mis de pression sur moi j'ai juste commencé à aimer la bible à lire la bible un changement était venu dans ma vie quand un changement vient dans ta vie c'est toi qui vas courir derrière la bible et si ça tu as réellement été sauvé les paroles mais ça que tu as coûté au à la croix d'âge de 10 c'est toi qui vas commencer à courir derrière aller sur youtube à écouter et écouter parce que tu veux en écouter davantage c'est ce qui m'est arrivé avant de naître de nouveau je ne connaissais pas les chants je suis né de nouveau et mon coeur ne voulait plus je ferais donner les chants du monde et j'ai commencé à chanter obéisse obéi obéi seulement lorsque sa parole te parmi il n'y a qu'une seule chose à faire ob et ob et j'ai commencé à chanter apprend je chantais le matin je chantais à midi je chantais le noir et même dans la la nuit personne n'a mis aucune pression sur moi parce que j'avais la paix de dieu j'avais la touche de dieu c'est moi qui cherchais comment je peux grandir comment est-ce que je peux rayonner comment est-ce que ma lumière peut luire devant les hommes et quand on allait à l'église personne ne m'a enseigné à prendre les notes je ne voyais pas l'église prendre les notes et quand on prêche j'ouvrais ma bible et j'écrivais ce que je pouvais écrire et quand je retournais à la maison je vérifiais je vérifiais je relisais personne n'a couru après moi pour me dire tu dois noter les versets bibliques quand on prêche ce changement viendra sur ta vie j'ai dit ce changement viendra dans ta vie parce que le changement céleste viendra sur toi verset 7 il en toucha ma bouche et Zahia vu l'âge venant avec la pierre ardente il n'a pas feinté il n'a pas détourné sa bouche il n'a pas dit il y a des gens qui fuient la pierre ardente de la parole de Dieu venant de l'autel de Dieu lorsqu'elle parvient toute chaude il dit ah ça va me brûler oh ça va purifier ils disent ah non ça va monter l'intérêt de ma vie qui passait mais Zahia présentait sa bouche ses lèvres et Séraphin touchait sa bouche il dit ceci a touché ta bouche ton iniquité est enlevée la voie du ciel le témoignage de l'esprit de Dieu rendant témoignage en ta bouche tes péchés sont pardonnés le témoignage de l'esprit dans ton coeur est plus que mille conseillers qui essaient de te parler parce que l'esprit de Dieu rendra témoignage dans ton coeur que tu es sauvé et ton péché espié vous voyez d'ailleurs il n'y a pas d'assurance d'assurance et Zahia avait l'assurance parce que cette voix lui a parlé ton péché a élevé ton iniquité a expié tout doute va disparaître de ta vie parce que ta vie maintenant est renouvelée toute culpabilité que tu as sera ôtée toute la condamnation que tu as sera ôtée et tout ce qui est d'impurité de souillus tu n'as plus d'intérêt dans ces choses parce que l'intérêt pour le péché l'intérêt pour ces choses est ôtée et la purification qu'il veut nous donner et ton péché est expié ça c'est surnaturel ça c'est la transformation vers le ciel et il le fera pour toi Jésus le fera pour toi et comme la main de Dieu te touche ce soir quand tu sortiras pour aller au bureau au marché ou n'importe où tu verras comment ils parlent tu ne vas plus t'intéresser tu verras leur musique mondaine tu ne t'intéresseras plus à ces choses tu verras donc leur festival et leur jeu tu ne t'intéresseras plus à ces choses parce que la touche du ciel a touché ton coeur et le Seigneur ôtera toute maladie de ta vie et tout le monde dit Amen je vais vous montrer un verset dans Esaïe verset 33 verset 24 Esaïe 33 verset 24 Aucun habitant ne dit je suis malade Le peuple du pays qui reçoit le pardon de ses péchés ne dit je suis malade Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités parce que le pardon est venu parce que la rémission est venue la maladie va disparaître où es-tu là-bas ta maladie va partir ce soir le péché va partir la maladie va s'en aller Amen tu vas tenir debout comme un soldat démontre le lève-toi il va voir comment démontre démontre ça celle puissance qui te met debout ne quittera pas ta vie les gens qui te verront debout dans la santé ils vont dire je vais être comme ce homme et ils vont mentionner ton nom quand ils parlent de force ils vont mentionner ton nom quand ils parlent de la guérison de la santé ils vont mentionner ton nom ne vous asseyez pas encore après tout moi je suis debout depuis et je suis debout depuis et je ne suis pas fatigué je suis votre père la santé que j'ai vous l'aurez aussi quand quelqu'un mentionne la santé quelqu'un mentionne la force la santé on mentionne mon nom je vous le transmets je vous le transfère je vous transfère cela quand on mentionne la prospérité ils vont mentionner ton nom quand ils mentionnent la joie ils vont mentionner ton nom quelqu'un te rencontre et il travaille dans un hôpital à côté ils disent avant mai 2024 tu venais toutes les semaines à l'hôpital non depuis mai 2024 on ne te voit plus j'ai dit on ne te voit plus les choses qui sont amenées à l'hôpital à chaque fois à l'hôpital à chaque fois ces choses sont parties si on mentionne la santé c'est ton nom on va mentionner quand ils vont mentionner la puissance c'est ton nom ils vont mentionner assieds-toi dans la gloire du Seigneur aucun habitant ne dit je suis malade le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités troisième point maintenant la continuation louable dans la paix la pureté et la puissance il y a quelque chose de louable au sujet des Haïts des Haïts chapitre 6 jusqu'à la fin de sa vie il a continué avec le Seigneur toi tu vas continuer et toi tu vas continuer tu vas continuer dans le salut du Seigneur tu vas continuer dans la sanctification la sainteté tu vas continuer dans la puissance de l'Esprit de Dieu tu vas continuer et quand je reviendrai je serai tu vas me suivre jusqu'à je serai là je serai là toi aussi tu seras là au nom de Jésus un homme de père une femme de père un garçon de père un fils une fille de père la fille de père homme et femme de purité homme et femme de purité enfant de purité un fils de purité une fille de purité une mère de purité un père de purité et à partir de ce soir tu es un homme de puissance une femme de puissance rien ne pourra plus te faire tomber un enfant de puissance partout tu iras les démons même avant que tu n'arrives ils vont quitter le cheveu pour dire à quitter il vient il vient le vainqueur vient et tu vas vaincre tous tes problèmes la paix la pureté la puissance et tu ne seras pas fatigué laissez moi vous parler un père doit parler à ses enfants j'ai la puissance rien ne me pousse ne me fait tomber et je suis content je suis joyeux je suis radieux je lis la Bible j'ai la force et je suis votre père quiconque m'écoute maintenant la puissance dans votre vie la pureté dans votre vie vous savez quand je prêche il n'y a personne il n'y a personne là-bas nulle part qui va dire oh regardez l'homme parle de pureté on sait ce qu'on fait ensemble dans le secret personne ne peut dire ça c'est la victoire que je vous transmets c'est la confiance c'est la confiance que je vous transmets je suis tellement content de vous savoir présent ce soir le ciel descendra sur votre vie est-ce que vous avez entendu la chorale il m'a touché il m'a touché il m'a touché j'ai connu ce chant il y a longtemps et je chantais ce chant au cul de l'église mais quand j'ai entendu ça de la chorale ce soir il m'a touché la main de Dieu m'a touché à nouveau ce soir à nouveau ce soir à nouveau la main de Dieu va te toucher là il y a la confusion le trouble la paix viendra dans ton âme la pureté viendra dans ta vie la puissance la puissance la puissance elle est déjà venue la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés tu veux la paix de Dieu dans ton coeur pour que tes péchés soient pardonnés pour que toute confusion soit ôtée de ton coeur pour que la culpabilité et la condamnation soient ôtées de ta vie la tête baissée les yeux fermés lève la main à mettre que Dieu te bénisse là-bas que soit c'est une soirée de paix une soirée de pardon une soirée de salut en ligne levez la main là-bas dans chaque assemblée là où vous êtes levez la main la paix la paix parfaite la paix la paix permanente la paix plus profonde que l'océan la paix du salut vient pour vous maintenant si tu lèves la main mets-toi debout comme tu lèves la main mets-toi debout toute tempête de ta vie sera calmée et tout ce qui apporte le tourment dans ta vie y aura la paix prions-en-ça maintenant paix au nom de Jésus merci pour la paix de Dieu la paix dans la grâce de Dieu la paix dans la miséricorde de Dieu la paix qui en réponse à la prière du pénitent pardonne le péché au nom de Jésus donne la paix dans leur cœur au nom de Jésus tourne-les des ténéres à la lumière ôte la condamnation la confusion de leur vie et qu'il y ait la paix dans leur vie et ils iront dans cette paix et ils auront la purité ils auront la puissance et que le Seigneur soit avec vous que le Seigneur aille avec vous et que le témoin de l'Esprit dans votre vie vienne que vos péchés sont pardonnés allez dans cette paix dans cette purité au nom de Jésus nous prions toujours debout toujours debout nos conseillers nos conseillers sont là et notre pasteur va nous conduire dans cette session de conseils oui les conseils sont à vos côtés donnez donc l'adresse correcte toujours debout s'il vous plaît vous qui avez levé la main partout où vous êtes dans nos pays dans nos nations n'importe où vous êtes s'il vous plaît vous qui avez levé la main faites signe au conseiller si personne n'est venu vers vous le prédicateur nous a dit que vous aurez la paix la purité et la puissance ce n'est que le processus de démarrage de comment pouvoir continuer donc donner le nom de l'adresse du quartier où vous êtes et donner toutes les informations qui figurent sur la carte la fiche donc remplissez correctement la fiche qu'on vous donnera et que le conseiller aussi aide les gens à bien remplir la fiche donc n'importe où vous êtes remplissez le formulaire correctement s'il vous plaît donc chers conseillers faisons-nous vite et les informations que nous prenons c'est juste pour vous aider à continuer dans le seigneur donc vous ne pouvez plus donner de fausses informations parce que maintenant vous n'allez plus donner de fausses adresses soyez vigilants pour que nous puissions continuer à vous aider pour que la grâce de Dieu vous aide à donner les informations correctes pour que la grâce de Dieu donc chers conseillers occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont levé les mains maintenant vous qui êtes en ligne remplissez votre adresse maintenant le 2 juin le dimanche 2 juin nous aurons un banquet spécial pour vous vous qui avez donné votre vie au seigneur au cours de ce programme de cette croisade je vous remercie je vous remercie de cette croisade Il y a donc une séance spéciale et il y a un paquet qui vous sera réservé. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur au cours de ce programme, on vous donnera les informations nécessaires relatives au lieu de la rencontre dans chaque nation, dans chaque province et à chaque niveau. C'est pourquoi vous devez donner vos informations correctes pour qu'on puisse vous aider et vous contacter en son temps pour vous indiquer le lieu. Sous-titrage ST' 501 ... 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